Et nous avons, DJ Sonia va donc animer le débat aussi. Nous n'avons pas besoin de les représenter et aussi Mario va nous aider pour conduire cette séance. Et pour cette séance, comme on vous l'a dit, on va voir comment trouver des idées qui sortent des sentiers battus. Et nous aimerions que tout le monde puisse participer pour faire le retard accès, aller de l'avant. Et donc, il faut trouver des façons originales de présenter nos réunions dans la fin de la séance. Et il faut, je vais donner la parole à Sonia et Mario pour la suite. Merci. Je suis dans la famille Rotary. Je me sens de plus en plus dans l'ambiance du Rotary. Mario, est-ce que tu es là avec nous? Nous allons donc démarrer. Et qui est dans la salle? On va parler de campagne pour les paniers et aussi personne qui ne veut se présenter comme président. Nous savons que c'est le gros problème. Qui est là avec nous? Beaucoup de membres des commissions, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes importantes. Il y a la commission des conférences qui est en arrière, derrière moi. Qui est là avec nous encore? Donc, ce serait bien si une part, mettre vos, activez les caméras et voir si on peut commencer. Donc, démarrer. On a beaucoup de choses à faire en 40 minutes. Je te suggère pour faire. Mario, est-ce qu'il y a une part de ce qu'il y a? Non. Parce que moi, en tant que district gouverneur, j'aime pas quand les caméras ne sont pas activées. C'est vrai, si on ne fait pas un effort, on n'a pas de résultat. Et on voudrait savoir ce qu'on pourrait faire qui est fait de façon différente de la norme. Nous essayons de traiter de deux sujets, comment penser différemment et une façon différente de faire des campagnes pour les paniers. Et comment peut-on encourager les gens à se présenter comme président et les tabous qui sont associés au rôle de président? Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui fait peur. qui est dans la salle, je ne vois pas beaucoup de caméras activées. Veuillez mettre, activez vos caméras. Je suis... Je vais parler un petit peu de ce que nous avons discuté pour procéder différemment. Nous parlons de campagne avec des produits, des produits en conserve et on a décidé d'ajouter quelque chose cette année. Et cela a été noté non seulement par ceux qui recevaient, mais aussi par les membres. Nous avons mis des produits, des produits dans ces paniers, les produits du marché. Et ce n'était pas vraiment quelque chose en dehors des sentiers battus, mais ce sont des petites choses qui font une différence, qui font la différence pour ceux qui recevaient ces produits. Parce qu'on pense toujours à des produits en conserve qui ne sont pas périssables. Mais des gens sont très contents d'avoir des patates douces ou des ignames ou des épices. C'est fantastique, à mon avis. Qui a autre chose à apporter? En fait, dans ce groupe, qui est-ce qui est suffisant? Quelles sont les personnes courageuses qui ont activé leur caméra? Onissia, on va la décrire. Qui est-ce qui va prendre des notes? C'est Onissia qui va prendre des notes. Onissia, you're taking down the notes. You're going to be the one who is going to present on these two items. Yes! Why not? Girl, that's the penalty. You pay for turning on your camera. Voilà. Qui va être présenté? And that is voluntold. That is a presidency characteristic. So it's Anna and Alicia. C'est entre Anna. Je pense qu'il faut qu'il y ait un homme et une femme. Donc, Dwayne, je te présente comme volontaire et Onissia comme présentateur. Il faudra prendre des notes pour noter tous les renseignements. car notre salle de discussion, la salle 1, va être celle qui va avoir le premier prix. Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on gère une campagne de panier? Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait en général quand on procède à cela? Qu'est-ce qu'on peut dire à la campagne de panier? Qu'est-ce qu'on peut faire en général? Qu'est-ce qu'on peut faire en général? Qu'est-ce qu'on peut faire en général? Bonsoir DJ Sonia et Mario. En ce qui concerne les campagnes de panier, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Mais on a en général l'activité annuelle et ce qu'on a réalisé, c'est que quand nous le faisons, on fait une évaluation et on essaie d'avoir des commentaires de ce qui avait été mis dans les paniers, si ceux qui recevaient les paniers étaient satisfaits. Et nous comptons beaucoup sur les sponsors pour donner des contribués aux produits qui seront dans les paniers. En général, les conserves ne sont pas toujours bien reçues, donc on essaie d'avoir des articles périssables et non périssables en petite quantité quand même avec chacun, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent recevoir. On a des produits de tous les jours, farine, sucre, riz et certains articles qui vont être utilisés. On va donc leur donner quelque chose qu'ils voudront utiliser. Alors que c'est une bonne initiative, on voudrait s'assurer que c'est quelque chose que vous aimeriez utiliser dans votre maison. Donc, par exemple, il y a des articles, bien sûr, les articles, la préférence est pour les oignons, les pommes de terre, l'ail, nous essayons d'inclure tout cela. Voilà, voilà, ça c'est ma contribution. Même si c'est peut-être pas grand-chose, mais à mon idée, c'est quand même quelque chose que l'on ne fait pas toujours. En fait, vous avez réfléchi et je pense qu'on apprécie plus quand on réfléchit à ce qu'on veut mettre. C'est peut-être quelque chose de minime, mais qui aura beaucoup plus d'impact et qui va donc rendre ce panier beaucoup plus unique. Et quelles sont les stratégies pour mener cette campagne de panier? Et comment est-ce qu'on peut mettre un niveau supérieur, passer un niveau supérieur avec cette campagne? Est-ce que vous avez des idées, pas seulement pour avoir des réponses, mais peut-être que votre club fait des choses un petit peu différemment? Un élément que je voudrais ajouter, c'est que parfois, en connaissance, quand on sait à qui s'adresse ce panier, on aura des mères célibataires, des personnes qui ont des enfants, des nourrissons, ou on pourrait, on peut donc à ce moment personnaliser le panier. Je vais en fait ajouter à ce que je suis de, je fais partie aussi du club de Georgetown. En fait, ce qu'on fait, parce que les gens font des paniers, on parle de paniers d'arrêt alimentaire, mais on pourrait utiliser par exemple des serviettes hygiéniques aussi pour les femmes, ou des couches pour les bébés. Et je sais qu'avec COVID, il n'était pas possible d'aller dans les bibliothèques, donc on pourrait ajouter des livres aussi à ce panier. Et voilà, voilà, en fait, on parle de campagne de panier, on parle souvent quand il s'agit de panier, on parle de denrées alimentaires, mais cela, il ne s'agit pas uniquement de denrées alimentaires, on peut faire des paniers individualisés ou personnalisés pour améliorer des paniers qui sont axés, disons, sur certains thèmes pour servir certains intérêts. Quelque chose qu'on pourrait faire aussi, on pourrait, une des questions en ce qui concerne les paniers, c'est la préparation des paniers elles-mêmes. Si on avait les gens qui ont parrainé les paniers, qui ont des... on pourrait les demander à venir aider pour préparer les paniers, comme ça ils verront exactement à quel effet ou à quoi ces paniers sont attribués. On peut mettre en place un petit centre et aussi qu'ils peuvent constater par eux-mêmes, oui, ça, à mon avis, c'est une idée tout à fait originale. Normalement, nous sommes en tant que Rotary, nous sommes ceux qui organisent les paniers, mais faire participer les gens qui ont mis leur nom dans cette campagne pour qu'ils comprennent comment ce projet a été conceptualisé, cela est une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord. Personnaliser le panier aussi, connaître qui sera au bout, qui va recevoir. Et nous avons des paniers que nous organisons pour Noël. Certaines années, nous ne savons pas à qui nous allons apporter ces paniers, mais nous savons que c'est... la personne qui va recevoir va donc être une personne à qui nous allons présenter un panier l'année d'après. Donc nous prenons tous les renseignements concernant cette personne, de l'âge, des membres de la famille, et peut-être que nous aurons des sponsors qui vont mettre des cadeaux pour ces personnes. La plupart des personnes à qui nous adressons ces paniers sont des personnes qui sont nécessiteuses. On a un commentaire de Melissa. Peut-être que le nombre de paniers que l'on donne est significatif. Par exemple, si on fait des dons, anniversaires, soit 55 paniers pour symboliser 55 années de service, oui, peut-être un chiffre qui a un impact dans le code. Donc, même le fait de trouver des gens qui auront 55 ans aussi, ce sont des choses... Kimberley a un bon point ici. Kimberley... Donc, comme Kimberley l'a dit, faire une évaluation pour savoir exactement à qui s'adresse et d'avoir un suivi pour... Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Comment est-ce qu'on peut penser différemment, avoir des idées originales pour la campagne des paniers? On a encore peut-être cinq minutes avant de passer au prochain thème. Si vous voulez ajouter quelque chose. Un autre point sur comment connaître son audience. J'ai été avec une audience où on parlait des gens qui reconnaissaient les pratiques religieuses. Mais vous ne voulez pas, par exemple, donner un bon pour acheter un jambon à un musulman, par exemple. Donc, c'est pour cela, il est important aussi de connaître son audience et de voir quel impact... d'avoir un plus grand impact et d'avoir une pourté plus grande. Je suis très d'accord. Oui, je faisais une... Je livrais donc des paniers il y a quelques mois et j'ai regardé dans le panier, et il y avait beaucoup de bonbons, de biscuits, de confitures, des biscuits sucrés. Et je me disais, je vais voir une personne âgée et la plupart de ces personnes sont diabétiques à la barbade. Et quand j'ai vu, je l'ai vu, elle avait eu une amputation et je me suis dit, laisse-moi voir comment je vais enlever toutes ces choses sucrées et promettre que je reviendrai. Et c'était quelqu'un qui était seul et ça n'avait aucun sens pour moi de lui donner ces produits qui auraient peut-être exacerbé son problème. Mais je suis retournée avec plus de choses. J'ai amené des fruits et à ce moment, des produits pour diabétiques. Et elle m'a demandé comment manger tout cela. Et je lui ai expliqué que c'est comme ça qu'on faisait. Et c'est important donc de pouvoir s'adapter rapidement. Nous avons donc quelques très bonnes idées ici pour les campagnes de paviers. Et est-ce qu'il y a des idées pour avoir un packaging, comment présenter l'emballage? En fait, je voulais ajouter quelque chose concernant l'emballage, de personnaliser cet emballage pour ne pas juste donner quelque chose qui est enveloppé dans du plastique. Je voulais peut-être mettre une note, inclure quelque chose qui... On voudrait s'assurer qu'on donne ces paniers aux personnes nécessiteuses, mais aussi les faire sentir qu'ils sont appréciés. Ça, c'est une bonne solution. Et si on faisait quelque chose de différent avec ce qui contient le contenant, pas un panier, peut-être quelque chose qui pourrait être réutilisé, quelque chose qui est décoratif, qui est écolo, qui est autre chose. Quand on pense à l'emballage, il faut avoir quelque chose qui soit quand même assez solide. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options. Bien sûr, pas une boîte en carton. C'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser par la suite, mettre des fruits là-dedans ou autre chose. Mais peut-être personnaliser. En faisant un petit effort pour l'emballage. Mélissa a parlé de l'emballage qui est une image. On pourrait mettre le logo du Rotarac, ça dépend du type... Et si on donne nos personnes qui sont moins fortunées. Quelqu'un qui soit... Et si les personnes laissant sa vie, par exemple, si on donne un sans-abri, qu'il n'a pas d'endroit où garder ses produits. Je pense qu'il y a environ trois. Dans la partie nord de Trinidad et à Saint-Gossine, il y a eu des innovations et la plupart des emballages étaient des boîtes. Et cette région, il y avait beaucoup d'innovations. Et donc, l'emballage est devenu quelque chose de très important. Même si il ne s'agit pas d'innovation, mais quelqu'un qui ne peut pas mettre à l'abri ces produits. Et si on peut... C'est une idée. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes... Il faudra pouvoir évaluer tout d'abord, compte tenu des commentaires qu'on a eu des... des campagnes précédentes, ce que les personnes désirent avoir et ce qu'ils aimeraient voir dans ces paniers. Et il faut savoir à qui s'adressent ces paniers et quels sont leurs besoins. Et aussi, dans ces paniers, on pourrait mettre autre chose que des dents réunitaires, des produits sanitaires, etc. J'ai noté qu'on peut avoir des paniers personnalisés, aussi des paniers cadeaux. Mais laissez aussi noter que quand il y a un anniversaire, on peut faire de cette campagne quelque chose de plus important. Et on peut faire une donation à quelqu'un qui a l'âge de ces célébrations que l'on fait de cet anniversaire. Et il faut se rappeler aussi que notre motto est « servir d'abord ». Une fois que l'on donne aux moins fortunés, on donne aussi aux personnes parce que nous voulons aider des personnes. Il faut aussi donner des produits sains dans la Caraïbe. On a un taux élevé de diabète. On ne veut pas donc donner des produits qui vont exacerber cette condition. On peut aussi ajouter une note ou une citation, une citation de la Bible ou autre. Et quelqu'un qui se trouve peut-être dans une situation sur le point de vue mental le plus déprimé. Donc on peut ajouter ces quelques mots. On doit aussi avoir des paniers qui sont attractifs. On peut avoir des logos et on peut utiliser des paniers réutilisables. Excellent. Donc il nous reste quelques minutes pour traiter du prochain sujet. Personne ne veut se présenter comme président. Comment est-ce que nous allons commencer avec ça? Parce que c'est un problème très important. En tant que leader, nous nous joignons au Rotary. Mais quand il s'agit de se présenter comme président, personne ne lève la main. Comment allons-nous faire pour changer cela? Je ne veux pas être président. Je sais que moi, par exemple, je ne veux pas être président. Pourquoi? D'abord, je pense que c'est trop de travail. J'étais président de mon club sur l'environnement dans mon lycée et c'est énormément de travail. Et encore, j'imagine que pour être président de Rotary, je pense que c'est trop de travail. Personnellement, je pense que c'est trop de travail. Personnellement, je pense que c'est trop de travail. Anissa, tu ne penses pas que si tu es président et une bonne équipe que cela peut aider? Je vais demander à Anisha ou toute autre personne, il faut comprendre quel est le rôle du président. Beaucoup de personnes pensent que le président est le leader et doivent tout faire, toutes les tâches. Mais en fait, le rôle du président, c'est d'avoir une équipe et de motiver cette équipe pour qu'elle puisse agir. Et sur cette note, j'ai vu un commentaire de Kimberly qui dit qu'il est plus facile quand on délègue le même sentiment. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement cela. Avec mon mandat, je détestais cela, mais je dois faire marche arrière et me dire ce que j'aurais voulu que ça soit. Si je faisais un retour en arrière, cela signifie qu'il faut planifier. Il faut planifier son année. Voir quels sont les objectifs que l'on s'est fixés, quelles sont les cibles que l'on veut atteindre. Une des difficultés, à mon avis, c'est de, compte tenu de, il est difficile pour les ONG d'accéder aux fonds. Et il faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour accéder à des finissements et avoir les bonnes connexions. Ce que je dois dire, en ce qui me concerne, planifier, c'est le plus important. On peut savoir sur qui on peut compter, il faut avoir quelqu'un à sa droite et à sa gauche. Il faut avoir quelqu'un sur qui on peut compter et cela signifie que vous êtes le président, mais peut-être pas les bonnes connexions avec les autres membres. Mais il faut essayer de motiver ces personnes pour savoir si vous pouvez accomplir ce que vous êtes fixé. Il faut toujours pouvoir savoir demander aux personnes ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles n'aiment pas faire. Est-ce qu'elles préfèreraient faire une chose plutôt ? Et attribuer des tâches à des personnes spécifiques et peut-être servir aussi de coach pour aider ces personnes à agir et à évoluer. Et aussi avoir, être flexible et ne pas laisser tomber. Il faut être motivé. Je vais dire, Joanne, ajoutez à cela. Il ne faut pas choisir toujours les meilleures personnes. Les meilleures personnes ne sont pas toujours vos amis. Ce sont des gens qui veulent exactement ce que vous voulez pour avoir le meilleur club qui soit. Quand j'ai choisi des amis, c'est dur de dire aux amis, bon, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il faut être avec des gens qui sont prêts à la critique, à être critiquée. Quand j'étais présidente, j'avais des Rotariens qui m'appelaient. « Président Sonia, comment je peux vous aider ? Comment ça va ? » Et certains jours, personne ne veut rien faire et le président doit le faire. Si personne ne veut le faire, le président doit le faire. Parce qu'en fin de compte, l'année du président qui va être efficace. Et j'ai eu des moments où je pensais, « Mais pourquoi est-ce que ces gens me laissent tomber ? » Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se conduire comme des adultes ? Parce que voilà, il y a des volontaires. Dans nos entreprises, mais on ne peut pas, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose dans notre club Rotary. Il faut être particulier, ne pas froisser les gens. Quand ce volontariat ne marche pas toujours. Donc, il faut choisir des personnes qui sont adéquates pour l'équipe. Wayne, le commentaire était vraiment à point. Oui, et il y a aussi un commentaire ou une autre question. Avant, je voulais aussi m'amener à votre question que nous avons toujours quand on parle du mauvais aspect, des mauvais aspects, mais le bouche-à-oreille. Moi, j'ai ma formation, c'est dans la vente. Mais je pense qu'être président, c'est qu'il y a des personnes qui ont changé en devenant président. Ce sont des choses qu'il faut faire et parler aux membres et leur présenter la présidence comme quelque chose qui n'est pas toujours négatif. On veut influencer les gens. Et quand on passe à la question de Louis, la façon d'évoluer et de demander aux personnes de voir comment on peut trouver un terrain d'entente pour inspirer les gens et investir dans les membres de son équipe. J'espère que ça signifie un dernier point. La vision aussi est importante. Il faut pouvoir partager cette vision avec les membres de l'équipe et pour les motiver. C'est quelque chose qui était important pendant ma période, ma présidence, et cela a rendu cette expérience beaucoup agréable. S'il y a des autoracteurs qui ont peur la première fois, et si vous avez une vision, cela est très facile. Il nous reste quatre minutes. Je voudrais poser une question. Une chose que vous pouvez dire aux Rotariens, ou même aux Rotariens, qui ne veulent pas accepter la position ou se présenter en tant que président. Quelle est la chose que vous direz, en un mot? Vision. Vision. I like. Vision. Teamwork. Teamwork. Availle d'équipe. Passion. I'm sorry, I see you're saying passion. Yes. Communication. Mario a dit communication. Ce n'est pas un mot. Il est une chose que j'utilise. Et de faire la chose qui vous est fait le plus. Parce que très souvent, la plupart des choses pour lesquelles j'ai lu aussi, c'est quand je ne voulais pas le faire. Donc, c'est définitivement quelque chose. Il faut créer une atmosphère où les gens soient prêts à avoir cette expérience, même si cela peut être intimidant, mais c'est une expérience. Et c'est une expérience qui va me rester à l'esprit toute ma vie, qui va m'a permis de grandir. Donc, si vous voulez l'aider, essayez de faire des choses qui vous font peur. On va passer à la présentation. Alors, vous avez ces points, et Dwayne, vous allez présenter. Ready. Je suis prêt. Dwayne, just add communication to your list, please. Remember, communication is key, is king. Communication est clé. So, before everybody else comes back into the group, I would just like to say a big thank you. Avant que les personnes reviennent, je vais dire merci à DJ Sonia et à tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Donc, il faut s'assurer qu'on a les bonnes personnes pour partager cette aventure. Alors, il ne s'agit pas de nous en tant qu'individus, mais nous en tant que collectivité. Je savais quand j'ai joué le Rotary que je serais présidente, mais je n'ai jamais pensé que je serais présidente. Et si les gens votent pour vous aussi, et voilà. Parfois, les gens voient des qualités en vous que vous n'aviez peut-être pas perçues. Donc, Onissia, j'attends donc quand tu seras présidente. Merci. 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 pour le ring pour le ring julian you can't jump in this fight julian you're too far julian you cannot jump in this fight pour le ring pour le ring pour le ring i will message you great thank you pour le ring pour le ring wow give the number one time so well you know us i'll come for all you that's my that's my member okay anise what i think you need to do is visit and see which one you choose because all of these come in real fast and furious i want to join the best one for myself because i'm i went to university i do a degree in nautical science and maritime operations so i like rotaract so i want to get people i always wanted to join rotaract while i came to study to continue my service you mean you're right trinidad is full of rotaract clubs so you have plenty choices you have a too much choice dilemma yes i think you have too many choices definitely all right so i see the majority of us are back just to confirm that room three is back with us i think that most of the participants are here in this room yes all right great all right excellent all right so i look forward to your presentations we will start off at room three we will start off at room 3 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 we will start off Sous-titrage ST' 501